Pour ce 56e numéro d'Histoire d'art, je te propose de voir La ville en vert. Commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant comme d'habitude sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Cette œuvre a été réalisée par l'artiste Banksy. Il ne lui a pas donné de titre. Elle date très précisément du 18 mars 2024 et il s'agit d'une peinture murale que Banksy a créée en Angleterre, à Londres, plus précisément sur un mur de Finsbury Park dans la rue Hornsey Road. Banksy est un artiste du street art que l'on peut traduire par « art de rue » ou « art dans la rue ». On peut donc dire que Banksy est un street artist. Ça veut dire en effet qu'il peint, oui parce que c'est principalement un peintre, directement dans la rue, sur les murs, les trottoirs, les boîtes aux lettres, etc. Il peint dans ce qu'on appelle l'espace public. Figure-toi que c'est le street artist le plus connu au monde et pourtant, on ne connaît pas sa véritable identité ni même son visage. Banksy, c'est un pseudonyme. Ça signifie que ce n'est pas son vrai nom. Et il travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire en créant des surprises. Il peint dans le plus grand secret et ce n'est qu'une fois que ses peintures sont terminées qu'il les révèle au public en partageant des photos sur les réseaux sociaux. Autrement dit, il n'avertit jamais le public de ce qu'il est en train de peindre ou même de ce qu'il a prévu de faire. Je lui avais consacré un numéro d'histoire d'art, le numéro 28. N'hésite pas à l'écouter ou le réécouter si tu le souhaites. J'ai placé notre année sur la frise chronologique. Tu auras noté que l'œuvre de Banksy date de 2024. Elle est donc ce qu'on appelle une œuvre d'art contemporain. Passons à la description de l'œuvre. Rappelle-toi, décrire signifie dire ce qu'on voit. Donc n'hésite pas à marquer une pause sur la vidéo pour faire ce travail en classe. La photographie nous montre un arbre aux branches taillées, sans feuilles, sur une pelouse verte. Sur la gauche, un immeuble avec des fenêtres. Sur la droite, une rue qui s'enfonce, avec des voitures et des enseignes de magasins. Derrière l'arbre, il y a un mur d'immeubles haut et blanc, sans fenêtres, un mur aveugle. Sur la moitié supérieure de ce mur, de la peinture verte a été projetée ou pulvérisée. Il y a de très nombreuses coulures qui descendent jusqu'au sol. Sur la gauche du mur, en bas, je vois la silhouette noire d'un personnage aux cheveux longs, tenant dans ses mains un pulvérisateur et regardant vers le haut. Sur ses cheveux, ses épaules et ses bras, de la peinture verte a également coulé. Passons à l'interprétation. Interpréter signifie dire ce qu'on comprend. Avec son œuvre, Banksy veut me faire croire à une drôle d'histoire, celle d'un peintre qui serait venu avec son pulvérisateur et qui aurait aspergé le mur de peinture verte avant de regarder, depuis le bas, son travail. Je sais très bien que c'est une fausse histoire, puisque ce personnage, il n'existe pas, il est lui aussi peint. Et peint par qui ? Par Banksy lui-même. Celui qui a aspergé le mur de peinture verte. C'est Banksy et personne d'autre. Ça, c'est la première surprise. Maintenant, observe comment la peinture verte a été aspergée sur le mur par rapport à l'emplacement de l'arbre au premier plan. Tu n'as pas l'impression, sur la photo de droite, que la peinture verte reconstitue le feuillage de l'arbre ? C'est évidemment ce que voulait Banksy. Faire comme si cette immense tâche de peinture, réalisée par ce faux peintre qu'il représente en bas à gauche, redonnait la vie à l'arbre, en lui offrant à nouveau toutes ses feuilles vertes. Passons à la conclusion, c'est-à-dire que peut-on penser de ce travail ? Derrière cette drôle d'histoire de peinture, c'est-à-dire une fausse histoire de peinture, dans laquelle Banksy joue à superposer l'image de l'arbre à la tâche dégoulinante de peinture verte, je crois qu'il essaie de nous rappeler que les arbres sont importants, surtout en ville d'ailleurs, et que nous autres, êtres humains, devons tout faire pour les protéger, les garder en vie et en bonne santé, quitte à leur redonner de la verdure d'une façon un peu inattendue. Je te livre une petite anecdote avant de te laisser. Je t'ai dit que Banksy était certainement le street artist le plus célèbre au monde et qu'en plus personne ne savait à quoi il ressemble. Donc, à chaque fois qu'il affiche sur ses réseaux sociaux une nouvelle œuvre, cette œuvre est immédiatement prise d'assaut par tous les curieux du monde. Regarde, regarde, on en voit plein en train de prendre l'œuvre de Banksy en photo. Le problème, c'est qu'il peut arriver que parmi ces gens curieux, ces gens intéressés, il y ait aussi des personnes mal intentionnées, c'est-à-dire des personnes qui ont juste envie d'abîmer, d'enlever, de détériorer le travail de l'artiste. C'est justement ce qu'il s'est passé avec cette peinture de Banksy, puisque seulement deux jours après sa création, quelqu'un est venu asperger le mur de peinture blanche. Regarde sur cette photographie, on voit sur la droite de grandes traces et de grandes coulures de peinture blanche. Conséquence numéro 1, on a mis des barrières et des panneaux de bois pour empêcher les gens d'atteindre l'œuvre de Banksy depuis le trottoir. Conséquence numéro 2, tiens, regarde des photographies prises depuis la rue. Eh bien, à cause des barrières et des panneaux de bois, on ne peut quasiment plus rien voir de l'œuvre de Banksy. Alors, la seule information positive ici, c'est de constater que grâce à cette photo-là, notre arbre n'était en fait pas mort. Il avait seulement été taillé. Regarde comment son feuillage, et cette fois le vrai de vrai, a pris de l'ampleur et remplace finalement celui que Banksy lui avait offert. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.